Générique 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 Bonsoir. Lancée le 16 décembre 2021, la cinquième phase du dialogue politique inter-ivoirien est à l'arrêt. Quand ou comment est-ce que les discussions reprendront entre les acteurs politiques ivoiriens ? Eh bien c'est le thème de notre petit débat. Et ce soir, il sera question des perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire en 2022. Notre invité, l'invité du talk est Annick Baudaniel. Il est président du mouvement citoyen pour l'industrialisation. Et il est également ancien ministre du commerce. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Générique Oui, oui, et tous les soirs, merci de nous accueillir chez vous à partir de 20h15 pour votre rendez-vous du talk. Et nous sommes, nous, très très heureux, tous les soirs, en tout cas, chacun des numéros de cette émission, d'être en votre compagnie. Ce soir, à ma gauche, il n'y a rien à assis. Bonsoir, il y en a comment allez-vous ? Bonsoir, Brice, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, merci. Franck Hétien, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, Brice, ça va tout à l'heure. Vous avez la posture de l'ivoirien heureux. Et du sud ou de l'ivoirien nouveau. Et optimiste. Optimiste. C'est d'ailleurs ce qu'il essaie de nous faire partager depuis un moment, M. Elisée Bouloube. Bonsoir à notre droite, M. Elisée Bouloube, comment allez-vous ? Bonsoir, Brice, je vais très bien. Il est capital et il est important que nous puissions être optimistes. Très bien. M. le Président du Mouvement citoyen pour l'industrialisation, M. Daniel Adipo est en notre compagnie. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, M. Brice. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Merci. Très bien. Alors, tout de suite, notre petit débat s'intéresse à la cinquième phase du dialogue politique ivoirien. Gingle. Et justement, cette cinquième phase du dialogue politique ivoirien n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, dit-on. Qu'en reprendra-t-il ? Dans quelles conditions ? Quand on sait ce qu'on sait, notamment cette interrogation, donc, à la suite de la déclaration conjointe du PDCI et du PPACI, donc, déclaration polluite le 5 janvier, donc, 2022. On retient donc cette interrogation à propos du peu d'intérêt, donc, que les chefs de l'État auraient accordé, donc, au sujet du dialogue politique dans son discours. Et on sait également qu'il y a la question de la sortie du procureur. La première question, c'est, quand pensez-vous que ce dialogue pourrait reprendre, Elisabeth Boulogu, vous qui plantez le décor très souvent ? Ben, je pourrais répondre par bien malin qui pourra nous le dire, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut exactement dire quand ça pourra commencer. Je sais qu'après, le motif avancé, sinon, pour reporter les discussions, les discussions à huis clos étaient que les thèmes de référence n'avaient pas été déposés dans les délais, et donc, on avait proposé une date de report. Après cette date de report, il était notamment attendu de la part des citoyens, des Ivoiriens, de façon générale, et des acteurs même, qu'on puisse avoir une date ou qu'on démarre le lendemain. Pour preuve, après le 27, le 28, déjà, vraiment, il y avait dans l'opinion des questions qui fusaient, mais quand ça démarre, quand ça démarre, bon, on avait entre-temps entendu, selon certains canaux qu'on a utilisés, que finalement, il aurait été décidé que ça se fasse après les fêtes. Bon, après les fêtes, là, on est sorti des fêtes, on est déjà en milieu de semaine, on n'a encore toujours pas d'informations là-dessus, donc, comme je le disais, bien malin qui pourrait bien répondre. Mais au-delà de quand est-ce que ça pourrait reprendre et tout ça, moi, je voudrais juste interpeller l'ensemble de la classe politique et notamment le gouvernement sur cette question. Elle est éminemment capitale importante. Ils sont sans ignorer l'espoir que la reprise du dialogue politique a suscité au sein de la population. On a vu combien de fois les uns et les autres étaient vraiment enchantés et même les débats qui ont eu lieu, je ne dirais pas les débats, mais les discours qui ont eu lieu en entame et après tout ce qu'on a pu entendre dans l'opinion, vraiment les voix qui se sont levées de façon unanime. La position a salué cette situation, la reprise du dialogue politique, les organisations nationales civiles ont salué la reprise du dialogue politique. Vraiment, le citoyen lambda a salué la reprise du dialogue politique. Et quand on vient trois semaines après, pratiquement, et qu'on n'ait plus de visibilité, je pense que ce n'est pas un bon signal. Et il est important qu'à ce niveau-là, qu'on ait des informations précises et que très vite on ait des informations qui puissent nous situer sur le démarrage de ce dialogue politique-là. Très bien. Réanna ? Alors la question que moi je poserais, puisqu'on démarre avec des questions, c'est à qui la faute finalement ? Parce qu'on voit bien, c'est parmi les interrogations des partis qui reprocheraient un peu le peu d'intérêt que le président avait accordé justement au dialogue politique dans son discours. Une petite partie que je n'ai pas très bien comprise, parce que pour moi, qu'est-ce qu'on appellerait accorder beaucoup d'intérêt ? Je pense que le dialogue politique a déjà été facilité. À côté de ça, on attendait des termes de référence qui ne sont jamais venus. La date a été reportée parce qu'on n'était pas prêts. Ensuite, on voit bien que dans son discours, il a réaffirmé son engagement pour la paix et la stabilité. Il a même salué justement les hommes politiques et il a affirmé qu'il continuerait justement avec son gouvernement d'œuvrer à ce que tous les fils et filles du pays reviennent dans une situation de paix et de dialogue qui soit en tout cas constructif. D'après les lignes qui ont été écrites. Je pense qu'on attendait à ce que dans le discours, il nous déroule. Mais alors, est-ce que vous remarquez un peu la structure de ce discours ? On remarquera qu'il touche certains points essentiels. Il dit ce qui va être fait, le bilan, ce qui va être fait, le bilan, ce qui va être fait. Donc, est-ce qu'on s'attendait à avoir trois paragraphes qui parlent de paix, de dialogue politique ? Mais on a un paragraphe qui parle de paix, de stabilité, de reprise du dialogue et il affirme justement être très heureux. Et à côté de ce paragraphe-là, il y a les actions également qui ont été mises en place. Ce dialogue politique a été facilité. Un paragraphe pour le dialogue politique, mademoiselle. – Mais Brice, moi, je souriais tout à l'heure quand Élisée parlait, parce qu'encore sur ce même plateau, on exprimait déjà à Toussaint et moi notre scepticisme. Et lui voulait qu'on soit optimiste. On est resté optimiste et déjà on voit que le dialogue est en train de s'enliser. Voilà, et il va devenir totalement et éminemment politique. Voilà, parce que les gens, c'est vrai, on s'accboute autour du thème de référence, tout ça. Mais si vous avez remarqué au sorti de cette réunion qui a reporté la date de début pour les questions de thème de référence, les partis d'opposition même ne s'accordaient pas. C'est sur votre plateau ici que hier, je pense que le docteur Bougasako a dit qu'il était surpris que des partis d'opposition ne soient pas prêts. Voilà, ne soient pas prêts, qu'ils n'aient pas de thème de référence à l'avance. Donc tu veux dire, nos hommes politiques nous ont quand même habitués ces 30 dernières années à tout cet atonnement-là. Aujourd'hui, elle pose la question donc à qui la faute. Mais c'est la faute à tout le monde. C'est la faute à tout le monde. Quelqu'un l'a dit sur le plateau hier, quand on va à un débat politique, on doit d'abord assumer le fait qu'on va à des négociations politiques et non des négociations juridiques. Et donc quand le juridique vient pour s'en mêler, à partir de là, il y a forcément un petit couac. Donc on pouvait s'attendre à cela. Après la sortie du procureur, quand même, on devait être convaincu que le dialogue allait prendre cette tournée-là. – Monsieur Daniel Anikbo, vous êtes ancien ministre, vous êtes en politique. Aujourd'hui, vous prenez l'industrialisation. Mais j'ai envie de dire, en tant qu'observateur, comment vous… Quelle est votre lecture de toute cette situation concernant le dialogue politique ? – Merci beaucoup, mais c'est un thème inutile en Côte d'Ivoire. Le dialogue et la réconciliation, ce sont des fonds de commerce politiques. Parce que pour avoir un dialogue et une réconciliation, il faut le vouloir. Or, la classe politique ne veut pas de réconciliation. – Pourquoi vous dites ça ? – C'est fort de le dire, quand on entend toutes les déclarations qui ont été faites. – Mais il faut les écouter parler, il faut écouter les responsables parler. Il faut voir les stratégies qu'ils mettent en place. C'est ces mêmes stratégies, ces mêmes discours qui nous ont conduits à des guerres électorales chroniques dans le pays. Et rien n'a changé. Donc moi, je n'ai pas confiance. Même si le dialogue est préneuble, je n'ai aucun espoir que ça va changer quelque chose. – Alors, ça tombe bien, parce que ça va être la deuxième question. Dans quel cadre, dans quelles conditions vous imaginez que ce dialogue-là pourrait reprendre ? Quand on lit les déclarations, on voit la sortie du procureur, il y a la réponse, enfin, entre guillemets, la réaction du PDCI. Et là, il y a la déclaration conjointe du PDCI, du PPACI, qu'on a entendu récemment. – Oui, mais c'était évident. Dès que le procureur fait sa sortie, c'était évident qu'au lendemain, les partis auraient fait des déclarations. Et les partis ont produit des déclarations, d'abord. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une déclaration conjointe, PPACI, PDCI, qui peut augurer de ce que l'opposition est en train de s'unir pour aller à ce dialogue-là. – Mais attention, voilà, attention. – Il y a parlé de la déclaration de graves accusations à sortie de menaces de poursuite. – Oui, mais justement, justement, la sortie du procureur. Vous savez, quelqu'un l'a dit sur votre plateau hier, le procureur de la République ne peut pas parler, mais sans l'aval du président de la République. Ce n'est pas possible. Ne pas parler sans l'aval du gouvernement. Ce n'est pas possible. Dans un État, dans une démocratie, ce n'est pas possible. – Et quand le procureur sort en ce moment précis-là, le timing du procureur, c'est un timing dangereux, aussi simple. Mais je veux dire, à partir de là aussi, on est partagé quand même en deux choses. On n'est pas dit tout de suite que le procureur n'a pas raison de sortir. Puisque le procureur, ce qu'il fait, c'est de dire qu'il n'aura peut-être plus d'impunité. Parce qu'une chose est de vouloir aller au dialogue, mais une autre aussi est de ne pas célébrer l'impunité. Parce que si demain, les responsabilités ne sont pas situées et que les sanctions ne sont pas prises... – Les mêmes causes peuvent produire les mêmes célébrités. – Exactement. Donc on est partagé. Aujourd'hui, notre pays, on est un peu pris dans l'étau. Soit on accepte de faire tabou la raza sur le passé pour aller de l'avant et s'engager résolument à ce que ces choses-là ne reviennent plus, soit on décide d'oeuvrer avec la justice et on situe les responsabilités et on sanctionne. – Donc finalement, qui devrait faire ce choix ? Je pense que ce qui serait logique, c'est que les hommes politiques prennent leurs responsabilités. On décide d'aller à un dialogue politique, ce n'est pas parce qu'on le dit, qu'on ne va pas le faire parce qu'il y a une sortie du procureur. – Mais c'est difficile. – À laquelle on pourrait s'attendre, parce qu'on parle de timing. – Est-ce que vous, personnellement, vous avez l'impression que cette sortie du procureur pourrait crisper l'ambiance dans ce dialogue politique ? – Alors on remarque que ça a crispé, mais c'est ça le problème. Et ça nous montre une certaine motivation qui n'est pas la bonne justement en allant à ce dialogue politique. C'est-à-dire qu'on va à ce dialogue politique pour se dire, bon, on fait table rase du passé forcément. Non, c'est un dialogue. – On essaie de régler les situations. – On parle de négociation, c'est-à-dire qu'on ne va pas par intérêt en se disant, nous on y va parce que bon, table rase sera faite du passé, on pourra discuter, être… Non, quand on parle d'un dialogue, on ne s'attend pas forcément à ce que l'autre soit dans notre position. – Élisez, pour le goût, ensuite, certainement M. Vanipo, si vous souhaitez réagir. – D'accord, moi je voudrais dire une chose, c'est vrai que ce qui, comme je le disais en attame de mes propos, ce qui est en train de se passer d'une manière ou d'une autre a refroidi un peu l'ardeur, ou tout cet enthousiasme-là qui s'est emparé un peu des populations hautes, mais comme je le dis, ça ne doit pas nous emmener à désespérer. Non, je pense que dans le cheminement, il y a certainement eu des couacs, il y a certainement des difficultés que nous observons actuellement. – Pour enchaîner un tout petit peu, là dans la déclaration, par exemple, de M. Katina, ceux-ci n'auraient pas entamé leur volonté d'aller dans la politique ou l'intérêt. – Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. – Oui, donc on ne doit pas aussi tout de suite, voilà, vraiment céder au pessimisme total, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut déjà dans un premier temps qu'on puisse comprendre qu'il est nécessaire déjà de dialoguer. Comme on le dit, dialoguer, peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel on n'arrive pas à s'entendre en fait. Parce que certains voient d'être dans le dialogue, j'accepte la proposition que l'autre a envoyée et puis on évolue. – Non, le dialogue c'est de créer un cadre d'échange, il faut qu'on se parle déjà. – C'est une forme de négociation, recouvre un terrain d'entente. – Et quand on se parle, on peut se comprendre. Je peux ne pas être d'accord avec ton point de vue, mais je peux comprendre les motivations qui ont été à la base de ce point de vue ou bien de cette action. Ça me permet tout de suite de pouvoir avoir une attitude vis-à-vis de ça. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller au dialogue. Parce que souvent quand il n'y a pas de dialogue, on est basé sur des a priori. Je suis assis dans mon coin, je dis, bon, je pense certainement que celui-là, il croit ceci ou bien il pense à ceci ou bien il s'entend à cela. Alors que quand le dialogue est ouvert, tu sais exactement ce que je pense, parce que je vais le dire. Donc ça te permet à un certain niveau de comprendre peut-être ce qui avait suscité ou de motiver un tel agissement. Donc c'est important déjà qu'on comprenne ça. On ne dit pas qu'on va au dialogue. Et puis quand on sort du dialogue, tout est bon, on avance. Non, mais on crée des allées préalables. La preuve, quand il y a eu le dialogue politique de 2020, de décembre 2020, avec le premier ministre Péa Sonam, Ahmed Bakayoko, on a vu ce que ça donnait comme résultat au final. Avec les législatives qui ont été, après trois décennies, les législatives les plus inclusives. C'est vrai qu'on ne dira pas que ça résolue tous les problèmes, mais ça a permis de franchir une étape. Et c'est pourquoi on dit qu'il est important d'aller au dialogue. Il ne faut pas le rompre. Il est important d'aller au dialogue. Moi, je voulais faire remarquer quelque chose à Élisée. Tu es souvent revenu sur la question des élections législatives. Mais les élections législatives n'ont jamais posé de problème dans notre pays. Non, mais à France, il dit ça, c'est grave. Les élections... Non, mais en 2000, en 2000, les élections législatives... Mais ça n'a pas posé de problème. Il y a un parti qui n'a pas voulu aller aux élections. Mais c'est parce qu'il y a eu un problème. Non, mais... Tu ne peux pas dire que ça ne pose pas de problème. Non, je veux dire, ça n'a pas posé de problème où on est allé, où les gens se sont battus jusqu'à ce qu'hier. Il y a eu une partie des partis politiques qui a boycotté les élections. Mais qui a boycotté, mais ça n'a pas entraîné de mort. Non, mais... Qui a boycotté, mais ça n'a pas entraîné de mort. Mais les élections n'ont pas été inclusives. On te parle d'une élection qui a été inclusive. Oui, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on prenne les élections législatives comme un baromètre. Pour dire que la discussion qu'a menée le Premier ministre, feu le feu, Ahmed Bakayoko, était de bonne discussion. Non, ne prenons pas cela comme le baromètre. Mais pourquoi pas, pourquoi on pourra prendre ça comme un baromètre ? Non, je veux dire, ici et maintenant, si tu te rappelles très bien, ici, sur ce plateau, on parlait déjà des thèmes de référence. Et nous, on a dit, on soutenait que les thèmes de référence, tout à l'aide politique. Et toi, tu disais que non, qu'on irait forcément sur des problèmes sociaux, qu'on n'essaie pas le contenu. Mais aujourd'hui, là, avec la sortie du procureur et maintenant la production de ce communiqué-là, on est parti pour tout, pour s'enfermer d'un bourbier politique totalement. Voilà, on est parti pour s'enfermer d'un bourbier politique totalement. Non, mais Franck, tu fermes, tu mélanges, tu dis une chose au contraire. J'ai dit quoi par exemple ? Quand tu dis que le dialogue politique, comment on appelle ça, peut se baser sur les législatives, ce n'est pas un baromètre de 2021. Non, ce n'est pas un baromètre. Non, parce que la jurisprudence du RDA a servi à l'opposition. La jurisprudence du RDA en 2000, qui n'est pas parti, c'est factuel. Les élections de 2021 ont été inclusives ou pas ? Les législatives de 2021 ont été inclusives ou pas ? Je te pose une question, c'est de factuel. Les législatives de 2021 ont été inclusives ou pas ? Ce que je veux dire, c'est la jurisprudence de 2001 qui a fait en sorte que les partis d'opposition partent à ces élections. Ils ont compris que ne pas aller à des élections législatives pouvaient être, comment on appelle ça, une voie de non-issue pour eux. Non, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas me dire ça. Quand on sort des élections législatives, il est émaillé, décidant qu'on a vu, où on a vu tout ce qui s'est passé, où on a vu que le dialogue était rompu et qu'on arrive à des législatives. Tu n'as pas me dit que c'est la jurisprudence de 2021. Donc vous les deux, après on a compris que vos propositions sont clairement partagées, comme vous dites. Alors, M. Tenaniko, vous, ce dialogue politique-là, est-ce que vous pensez qu'il va résoudre le problème ? Si vous avez bien retenu ma première intervention... Vous n'avez pas confiance. Je n'ai pas confiance. Je ne sais pas, il n'y a rien résoudre. C'est-à-dire quoi ? C'est que les Ivoiriens font preuve d'un optimisme naïf à l'égard de la classe politique, croyant que la classe politique est décidée à aller faire un dialogue quelconque pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Parce que la non-réconciliation est un fonds de commerce qui permet à la classe politique de ne pas pouvoir faire face aux problèmes réels du peuple ivoirien. La classe politique confondue, vous avez dit la classe politique, ça veut dire que l'opposition et le parti se plairaient à une telle situation. Ils seraient d'accord sur les désaccords, pour leur dire que tout le monde a des désaccords. Voilà, c'est l'expression, peut-être qu'il serait mieux que ce soit ceux qui jouent à l'opposition maintenant, ou bien ceux qui sont au pouvoir dans leur fond intérieur. Quand il n'y a pas de réconciliation, ça leur permet d'être toujours sur la place, de parler, d'exister. – C'est très simple de l'entendre comme ça, mais sur quoi on se base concrètement pour le dire ? Parce qu'on sait que même un pays réconcilié pourrait créer des richesses, pourrait créer de l'entente. Je veux dire, pourquoi est-ce que ce serait un fonds de commerce pour l'un ? – Sauf qu'on n'y arrive pas depuis un moment, c'est pour ça. – Oui, mais pourquoi ? Moi je veux comprendre en quoi est-ce que c'est un fonds de commerce. – Mais ce sur quoi on se base. – Vous voyez, quand on accède au pouvoir, c'est pour s'occuper des besoins du peuple, le bien-être du peuple. Mais quand tu constates que tu n'es pas capable de donner du travail aux travailleurs, aux chômeurs, quand tu vois que tu ne peux pas soigner les gens, quand tu vois que tu ne peux pas développer le pays, il ne faut pas constater que tu n'es pas capable. Donc il faut trouver un terrain qui occupe les uns et les autres. C'est pour ça que j'ai dit, pour cacher l'incompétence ou l'impossibilité de créer les conditions attendues par le peuple, on crée une situation qui permet d'être en mouvement, de tenir le peuple lui-même en haleine, de façon à ce que le peuple ne s'occupe pas de ce que vous êtes en train de dire. – Oui, ça heute un peu ma réflexion, je voudrais bien comprendre. Quand vous dites qu'on est au pouvoir, vous êtes au pouvoir et vous cachez vos incompétences, et vous ne voulez pas que les gens sachent, donc vous restez dans une telle dynamique. Ça, c'est pour ceux qui sont au pouvoir. Mais celui qui a l'opposition, qu'est-ce qu'il fait pour que cet art en soit dérévé ? – Non, c'est la même chose. – Donc, en ce moment-là, parce que vous dites que la classe politique, de façon générale, ne veut pas qu'on aille en tout cas aux élections, pardon, à la réconciliation. Si le pouvoir gagne à cacher cet art dans une situation d'inconfortabilité, de non-réconciliation, mais l'opposition, qu'est-ce qu'elle gagne ? – Mais Elisabeth, je ne sais pas si vous posez une question, ça va peut-être aider les uns et les autres à vous répondre. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là qui disent aujourd'hui que la situation dans laquelle nous nous trouvons est le résultat de l'échec de toute la classe politique, toute tendance confondue ? – Je suis d'accord, Brice. Moi, je suis d'accord que c'est l'échec de toute la classe politique, toute tendance confondue. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que le ministre parle du pouvoir, mais à la décharge du pouvoir, c'est que l'opposition n'a aucune offre. Aucun parti de l'opposition ne fait une offre concrète, une offre concrète de gouvernance, une offre concrète contre les différents problèmes que le pays traverse. Aucun. – Mais c'est là que ma question a du sens en fait. – Je vais continuer, le ministre maintenant pose une question. – Je vais continuer. – Des gens demandent, des gens demandent le dialogue. Vous êtes dans l'opposition. Parce que le dialogue, il est fait pour l'opposition, il n'est pas fait pour le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, il s'en fout à la limite. Lui, il peut continuer. Alassane Ouattara a dirigé pendant 11 ans. Il n'y a rien. Comme on peut dire, il n'y a rien en face. Il peut continuer à diriger. D'ailleurs, il a fait peut-être 30 secondes sur la question de la réconciliation. Il a commencé à exposer ses projets. Il a commencé à exposer son bilan et ses perspectives. Donc, je veux dire, on ne peut pas vouloir le dialogue et arriver le 15, et puis on n'a pas de feuille de route. C'est que l'opposition elle-même, elle est vraiment délicatante. Elle n'est pas ce qu'elle veut. C'est aussi simple que bonjour. – Alors, moi, je vais répondre à mon jeune frère. – Vous savez, la politique, c'est aussi simple, mais aussi complexe en même temps. Ça fait 30 années, pratiquement, qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de bien-être des populations. Et comme dit notre ami, concrètement, il n'y a aucune offre politique sérieuse et du parti au pouvoir et de l'opposition. Il n'y a aucune offre sérieuse. Ce n'est pas les offres par le discours. – Mais quand vous voyez la situation ivoirienne, comment les Ivoiriens vivent, quels sont les problèmes, il n'y a pas longtemps, on vient de voir les diplômés, les docteurs qui marchent pour trouver du travail. Mais un docteur, on ne le forme pas comme on forme un breveté. Un docteur, on le forme en tant qu'un programme qu'on a mis en place et qu'au bout, quand il sortira, voilà ce qu'il va faire. – Il y a une panification. – Il y a une panification. Et 3 000 docteurs qui viennent se promener devant nous pour dire qu'ils veulent qu'on les recrute. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 300, 3 000. Donc le problème est plus grave que cette histoire des dialogues. – D'accord. Excusez-moi, Bérisse, voilà. Monsieur le ministre, vous dites quelque chose qui m'amène à rebondir. Si tant est que, comme vous l'expliquez si bien, la classe politique de façon générale a échoué, n'a pas répondu aux attentes des populations et tout ça, alors qu'on sait qu'elles sont là, parce que les populations ont voulu qu'elles soient là, est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité majeure n'incombe-t-elle pas par cette population-là qui n'arrive pas justement à se donner les leaders qu'il faut, qu'il faut, pardonne, ou bien qu'elle veut, parce que comme le dit l'adage, on a les dirigeants qu'on milite. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas les populations elles-mêmes qui sont les premières responsables de la situation ? – Mais tout à l'heure, vous reprenez ce que je viens de dire, puisque j'ai dit que les populations, l'opinion, font preuve d'un optimisme naïf à l'égard de la classe politique. – C'est cela. – C'est un optimisme naïf. Les Ivoiriens, je ne sais pas s'ils sortent du ciel, mais en fait, je ne vois pas comment est-ce qu'ils analysent la situation pour espérer avoir la réconciliation au bout d'un dialogue. – Les Ivoiriens ne se souhaitent de vivre. – Quand vous faites une proposition, je vais savoir vous, Réanard. – Moi, je fais une proposition pour faire avancer les choses. Laissons tomber cette affaire du dialogue. Utilisons la justice et demandons au procureur, après ces enquêtes, de poursuivre toutes les parties, voilà. De poursuivre tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. – D'accord. – Aussi simple que bonjour. Parce que, je vais vous dire, c'est tant qu'on aura l'impression qu'on est dans la justice, enfin, dans la théorie de la justice des vainqueurs, c'est en ce moment-là que les gens vont toujours avoir la méfiance. – Très bien. – Par exemple, ce qui s'est passé lors des présidentielles pour le troisième mandat et le communiqué du PPCI et du PDCI le reprend, c'est parce qu'il y a eu une volonté d'aller à un troisième mandat qu'on a fait ci, on a fait ça. – C'est bien compris. – Donc, à partir de cet instant-là, et on remarquait, le procureur l'a souligné, le Bacavère, qui partait attaquer des manifestants contre le troisième mandat. Il faut réussir à faire en sorte que la justice nous réconcilie. C'est mieux. – C'est bien, c'est noté. – Riana ? – Mais, enfin, moi, à la base, je voulais rebondir sur ce que le ministre a dit, mais cette justice, finalement, est-ce qu'elle va nous réconcilier ? – Elle peut nous réconcilier. – La justice ? – Oui, elle peut nous réconcilier, si le procureur… – Mais donc, qu'est-ce qui fait défaut depuis tout ce temps ? – Mais, justement, parce qu'elle est instrumentalisée. C'est parce qu'elle est instrumentalisée. Mais regardez le timing du procureur. – Donc, vous estimez que si la justice, aujourd'hui, fait son travail, on part à la réconciliation ? – Mais si la justice fait son travail, on ira à la réconciliation ? – Supposons, par exemple, que quand Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI, supposons qu'au même moment, dans le camp Ouattara, des personnes aussi se retrouvent à la CPI. Mais ce serait équilibré, puis on aurait discuté, puis on serait sorti là. – Et on serait dans une réconciliation. – Mais là, imaginez que, là, le résultat, c'était quoi ? Gbagbo n'a rien fait, Blegoudé n'a rien fait, il revient au pays, il y a eu 3 000 morts, tout le monde vient dormir, et puis après, on parle de réconciliation, par exemple. – Mais justement, c'est une chose et son contraire qu'il dit, c'est très grave. – En tout cas, de toute façon, c'est l'objectif de ce petit débat-là, c'est de provoquer des réflexions, et puis, au-delà que ces réflexions-là, donc, se poursuivent à la maison, ou en tout cas dans Descartes. – Je voudrais être bien, parce qu'il faut aussi proposer des solutions, même par rapport au dialogue. – Très bien, très bien. – Moi, je suis convaincu que le dialogue politique va échouer. Et ça va échouer, il faut trouver d'autres formes de réconciliation pour la Côte d'Iran. – Lesquelles ? Parce qu'on parle de solutions. – Voilà. – OK. Vous avez parlé de propositions, j'ai permis justement que vous fassiez la vôtre, et comme vous êtes très sceptique sur la question du dialogue politique. En tout cas, on va regarder les prochains jours. Déjà, on espère avoir une date, pour ne pas tomber dans le pessimisme, parce que c'est tellement que toutes ces choses-là alimentent votre pessimisme à vous et à d'autres. Donc déjà, on va attendre une date, et puis ensuite, on verra comment ce dialogue politique-là sera mené. En tout cas, ces derniers mots concernant notre petit débat. On va tout de suite, avec votre permission, avancer sur notre prochaine étape, c'est notre levier entendu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Notre levier entendu est-il... issu de la une du quotidien, donc l'Inter, dans sa livraison du mercredi 5 janvier 2022. Après plusieurs mois de bruit, Ouattara fait nommé à Montano, au Conseil de l'Entente. Le promu, je ferai en sorte de mériter cette confiance. Le ministre Alcide Djédje, vous êtes l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Voilà. Et c'est pourquoi ça vous fait autant sourire. Ça fait sourire aussi monsieur le ministre. – Mais pour celui qui a suivi un peu l'actualité hier et aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même que ce soit dans la presse, de façon générale et tout ça, vous savez que dans l'opinion, cette nomination-là a fait couler beaucoup d'engrais de salive. Quand on sait surtout dans lesquelles conditions à Montano était parti et son engagement dans ce que j'appellerais le front contre le troisième mandat du président Ouattara et tout ce qu'il avait bien pu dire et qu'aujourd'hui, il soit celui-là même que ce dernier propose au Conseil de l'Entente, qui est une institution internationale en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, ça a bien évidemment taroté l'esprit et ça a posé beaucoup de questions. Mais moi, pour être honnête, je vais le dire, peut-être que c'est le sentiment de plusieurs, c'est le sentiment de certains. En tout cas, on a vu, d'autres sont indignés, d'autres ont trouvé que c'était bien, que c'était l'expression d'une volonté d'aller à la réconciliation, de beaucoup de ceci, de cela. Moi, au-delà du président Ouattara, sur lequel je venais en dernier, je voudrais plutôt revenir sur le ministre à Montano. Je pense que c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, il est dans une très belle tenue, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Entente, mais je pense que ce qui se passe doit être pour lui un motif non pas de gloire, mais il doit faire profil bas. et puis, à mon avis, reconnaître à un certain moment que la politique doit être humanisée. Parce que quand vous avez motivé, surexcité des populations, galvanisé des populations, qui, elles, sont allées à l'affrontement, qui sont allées poser un certain nombre d'actes, et qu'aujourd'hui, vous venez et que vous puissiez dire il y a un souci pour moi de morale et d'éthique qui est fondamental. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se réconcilier. Ils peuvent le faire, mais arriver à un certain moment, même quand on te fait une telle proposition, c'est vrai qu'on dira que je suis peut-être déréglé ou bien que je ne suis pas assez lucide, mais moi, je pense que quelque part, à un certain moment, quand on est arrivé à ce niveau d'implication, et ce que ça produit à la Côte d'Ivoire, il y a des offres qu'on décline. Très bien. Et c'est là où prend le sens, justement, des réactions de M. le ministre quand il parle, justement, de l'optimisme naïf des populations. Mais finalement, la population en elle-même, quand elle lit généralement toutes ces phrases, à quoi est-ce qu'elle doit se fier ? Parce que les hommes politiques ont des responsabilités morales et éthiques, comme tu le disais. Donc si nos hommes politiques ne savent pas nous montrer cette image, ne savent pas nous montrer cet exemple, à quoi est-ce qu'on doit s'accrocher ? Qu'est-ce qu'on doit lire, finalement, pour nous pouvoir faire un choix qui soit judicieux ? Quand on voit ce qui était hier de la photo de ces deux hommes politiques et ce qu'il y en est aujourd'hui, bon, enfin, on se décourage un peu. – Mais en même temps aussi, je lui ai dit, il faut faire attention, on est en politique. – C'est la sonarisation des réalités du moment. – Voilà, dans ce pays, il y a eu pire que ça. Voilà, dans ce pays, il y a eu pire que ça. – C'est-à-dire qu'on doit rédiciter ça. – Non, je veux dire, moi, j'ai lu la levée des boucliers à Montano, mais vraiment, mon sentiment, c'est que c'est normal. C'est-à-dire que dans ce pays, on a entendu pire que ça, on a déchiré des cas d'identité, on a dénié à des gens. – C'est une forme de pessimisme, même eux. – Non, je veux dire, en fait, notre classe politique, il y a longtemps qu'elle a perdu, les vraies valeurs. Il y a longtemps, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se réveiller pour dire… – Non, mais je suis d'accord. – La Côte d'Ivoire des valeurs dont on parle, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Et personne n'est exempté. Et là, lui encore, moi, je l'encourage, parce que les gens ne savent pas, mais ils ont une vieille amitié. Peut-être que leur amitié est au-dessus des clivages politiques qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, peut-être que leur amitié est au-dessus. On ne sait pas où ils se connaissent, on ne sait pas comment ils se connaissent. – C'est pourquoi je dis un problème d'éthique et de morale ? Parce que quand tu as une vraie amitié, tu ne peux pas arriver à un certain niveau de prise de parole comme ce qu'on a vu et aujourd'hui revenir, faire profil. C'est ce que je dis. Donc, en tant qu'homme politique, il y a la nécessité, vous avez aussi cette responsabilité d'éduquer les masses. – On a entendu votre point de vue. – C'est l'éthique, c'est la morale, c'est ce qui est… – On a entendu votre point de vue. – Donc, finalement, qui est le coupable ? – On va revenir à cette question. – Voilà, à qui ? – Monsieur le ministre, comment vous appréciez l'ensemble de l'éthique ? – Vous savez que moi, j'étais leader du parti politique. J'avais le Paris, le parti africain pour la renaissance, africaine, ivoirienne surtout. Et après, j'ai s'abordé le parti. – Vous n'avez plus parié, en fait. – Vous n'avez plus pris le Paris. – Voilà, parce que je me suis mal orienté. Et tout ce que vous voyez… – Vous avez reconnu que vous étiez mal orienté. – Oui, je me suis mal orienté, parce que que le ministre Amontano ait eu ce comportement, il est le pur produit de la pratique politique de la Côte d'Ivoire. Moi, ça ne m'étonne pas. – Moi, ça ne m'étonne pas. – Quand vous dites ça, comment vous expliquez ça ? – Parce qu'en Côte d'Ivoire, les leaders politiques changent de veste à tout moment. – Oui. – Il ne se fait pas seulement qu'on te donne un poste. Mais comment un ministre peut uniquement se vendre parce qu'il va avoir un poste ? À Montano, il faut reconnaître que son discours qu'il a eu au stade Foufouboigny, ce n'est pas un discours politique. C'est une reine contre une personne. Donc, quand moi, je vois quelqu'un de ce niveau qui a ce langage et qui, demain, redit le contraire, je ne sais pas comment il va éduquer ses enfants. – Non, mais en ce moment, on se concentre sur un moment. – Faisons attention. – Mais bon, je vois que la ministre, elle est très loin. – Mais en ce moment, elle est très loin. – Mais en ce moment, elle est très loin. – Parce que tout le monde en parle. – Mais on se concentre sur lui, mais qu'en est-il du président, lui, qui l'a nommé ? – Voilà, faisons attention. – Voilà, on ne se concentre que sur lui, mais qu'en est-il du président, qui l'a nommé ? – On se concentre sur le ministre. – Qu'est-ce que ça dénote ? – Mais le président qui a été insulté, ce président-là… – Parce qu'il n'est sûrement pas naïf ? – Donc en nommant un Montano, il sait peut-être pertinemment qui il nomme et il sait quelle mission il va lui constituer. – Est-ce que cette nomination-là est, selon vous, le symbole d'une forme de réconciliation ? Parce qu'on dit, vous êtes l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Donc à un moment donné, il y a la compétence peut-être. On peut ne pas être amis, mais moi je respecte votre compétence. Voilà, on peut toujours être chacun dans sa position. Mais si vous êtes l'homme qu'il faut, pour gérer la question qu'il faut, moi je vous fais appel. – Justement, c'est pourquoi j'ai dit, arrêtons de trop tirer sur Amontano. Parce qu'en tirant sur Amontano, mais on tire sur le président de la République. – Non, moi je suis… – Parce que si Amontano est si mauvais, donc le président est naïf ? – Très bien. En tout cas, on aura certainement l'occasion de revenir sur ce débat, parce que j'ai des opératifs commerciaux. On y va et on reviendra tout à l'heure, parce qu'on a d'autres questions, vous me direz assez importantes, à aborder sur ce plateau. On va parler d'industrialisation. Les Ivoiriens en ont besoin, et on en parle tout de suite. – Voilà, on s'en va. – C'est quelle femme qui est montée dans cette voiture avant moi ? – Aucune femme n'est montée dans cette voiture avant toi. – Tu penses que je suis bête ? Parfait de femme envahie la voiture. – Dis-moi la vérité. – Non, non, non. – Dis-moi la vérité. – Y a des... – C'est là, c'est là, c'est pas le vent de femme. C'est qu'il sent bon comme ça, là. C'est ça, on appelle Bel Air. – Bel Air absorbe les mauvaises odeurs et parfume tous vos intérieurs. – Bel Air, façon ça sent bon. – Bel Air. Découvrez aussi les mini-Bel Air, plus petits et toujours aussi parfumés. – Jean, toi, t'as trop de gigas. Si on te demande, toi, t'as trop de connexions. Faut jamais le dire qu'avec MoveAfrica, pour 1500, tu bénéficies de 4 gigas. Allez là, c'est le MoveMood. – Les lundis et mardis, avec 1500 francs CFA, profitez de 100% de data avec 4 gigas octets. – Samedi, dans votre blockbuster, Life TV vous offre un grand tarantino. – Est-ce qu'il vous reste une petite place ? – Coincé par une tempête, un groupe d'individus de diverses provenances sont contraints de cohabiter le temps d'une soirée. – Ma foi, on dirait que la mercierie de Mini va être fort conviviale ces prochains jours. – C'est ce que je me dis aussi. – Avec un casting All-Star, Samuel Lee Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Channing Tatum, Walton Goggins et Tim Roth. – Au moindre geste un peu lousse, vous prenez une balle. Sans préavis, ni questions. Une balle. – Ne manquez surtout pas ce western oscarisé du grand maître Tarantino. – Je ne sais pas, oui ! – Les 8 salopards, ce samedi, sur Live TV. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 notre compagnie, et bien à présent nous allons recevoir notre invité. Notre invité ce soir est M. Daniel Anikbou. Il est président du mouvement citoyen pour l'industrialisation et il est ancien ministre du commerce. M. Daniel Anikbou, vous étiez ministre du commerce sous feu le général Robert Guéhi, est président donc du mouvement citoyen pour l'industrialisation, je le disais. Quelle est la portée de votre mouvement ? Comment il se définit ce mouvement, déjà, pour commencer ? C'est un mouvement politique qui apporte une offre politique à la Côte d'Ivoire. La politique, c'est comme toutes les associations de la société civile, mais vous pouvez avoir une vision pour votre pays étant que président d'une association. Et vous avez choisi l'industrialisation, pourquoi précisément ce point précis ? Parce que l'industrialisation représente l'idéal pour notre développement. Parce que industrialiser, c'est quoi ? Industrialiser, c'est fabriquer les biens d'équipement, les machines et les appareils dont notre pays a besoin pour transformer ces produits agricoles, ces matières premières, ces ressources minières, minérales, pétrolières et gazières. Une fois que vous réussissez donc à faire cette transformation, il est évident que vous vous enrichissez. – D'accord. – Donc, nous proposons un programme. – D'accord. On aura l'occasion de le développer tout à l'heure. Elisabeth Bouloudou, allez-y. – Ok. Monsieur le ministre, nous savons que tous les régimes qui sont succédés ont toujours prôné ou ont toujours dit qu'ils mettaient au cœur de leurs actions l'industrialisation de la Côte d'Ivoire parce que c'était le chemin par lequel la Côte d'Ivoire pouvait être, je dirais, économiquement indépendante vu qu'elle est une puissance en termes de matières agricoles. – Mais pourquoi, qu'est-ce qui selon vous a expliqué que cette volonté jusqu'à ce jour soit restée comme des vœux pieux ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas finalement ? – Moi aussi, je me suis posé cette question. Et dans la réponse à cette question, les gens m'ont conseillé d'aller à Yamoussoukro pour voir l'INPHB. – Je suis allé, les responsables, les professeurs et tout, ils m'ont présenté comment ça a commencé, qu'est-ce qu'ils font. J'ai vu tous les investissements et j'ai eu une séance de travail avec eux. J'ai dit, mais apparemment, Oufoua Bouaï avait commencé l'industrialisation. Pourquoi ? Si vous vous rappelez, Oufoua avait créé Motoragri, il a créé Sceau de sucre qui transformait les cannes à sucre et tout. Il a créé Palme Industrie, il a créé à Boaké, Gaufréville, à Diveau, en tout cas un certain nombre. – Ils ont jusqu'à nous cité même Petrocy. – Petrocy, et à l'Institut Polytechnique, on m'a présenté un des laboratoires d'analyse du pétrole. Et des technologies qui étaient déjà préparées pour gérer le pétrole. Et tout ça, ça s'est arrêté. Et tout est arrêté jusqu'aujourd'hui. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? – Justement. Et j'ai posé la question à mes interlocuteurs. Ils m'ont dit, voilà, que le président Oufoua avait entrepris d'industrialiser la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la France lui dise que ce n'est pas son travail. – La France ? – Exactement. – Et que c'était le travail de qui ? – Que nous, on doit s'occuper d'agriculture. Et eux, les équipements et tout ça, c'est à eux de faire ça. – Est-ce que ce ne sont pas des propos de couloir ? – Ça, ce n'est pas des propos de couloir. – Ça, c'est les professeurs, ceux qui sont là-bas. Et ce n'est pas fini. Et j'ai dit, mais vous qui êtes là depuis un moment, pourquoi vous n'avez pas commencé ? Ils disent, quand ils sont venus, il y avait les Blancs encore là-bas. Dès qu'ils prenaient des initiatives, allant dans le sens d'innovation, on dit, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Que si vous voulez concréer telle machine, on va commander. – Mais cette époque est loin derrière nous. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui ? – Voilà. Et après, Oufoui est décédé. N'est-ce pas ? – Mais après, Oufoui, les héritiers d'Oufoui, personne ne parle d'industrialisation. – Ils n'en parlent. – Ils n'en parlent, mais vous qui avez été ministre, vous étiez au gouvernement, il y a eu des conseils du gouvernement. Est-ce qu'effectivement, vous avez eu les traces de tels propos là-bas ? – Parce que, de tels propos pour dire que ce sont les Blancs qui doivent, enfin, les Français qui doivent envoyer le gouvernement, tout ça. Est-ce que, quand vous étiez ministre, il y a eu des moments précis où de tels propos vous sont revenus ? – Moi, je vais vous donner mon propre exemple. – L'ambassade de France a organisé une cérémonie, et moi-même, j'étais là-bas. Et à un moment, le chargé des affaires commerciales m'appelle quelque part, il me dit « Ah, mais monsieur le ministre, je voudrais vous poser une question. » J'ai dit « Mais allez-y. » Et il me dit « Mais ça fait plus de trois mois que vous êtes là. Vous n'avez pas présenté votre programme à l'ambassade. » J'ai dit « Mais personne ne m'a dit que je devais présenter mon programme à l'ambassade. » « Mais pourquoi même je devais présenter le programme à l'ambassade ? » « Ah, il dit « Ah non, vraiment, bon. Mais en principe, quand même, ministre du Commerce, vous n'avez rien fait depuis que nous sommes là, vous ne les avez pas, je ne les ai pas vus. » Et puis j'ai dit « Mais non, moi, dans mon agenda, je n'ai pas vu que je devais vous rencontrer pour vous dire ce que je dois faire. » « Est-ce que ce qu'il voulait dire... » « Il n'est pas s'est arrêté là. » « Est-ce que ce qu'il voulait dire... » « Et en vrai, je suis sorti du gouvernement. » « Oui, et donc vous pensez que c'est ce qui a habité... » « Écoutez, attendons-nous, arrêtons un peu. » « Et après ça, quand il y a eu le rémanement, je suis sorti du gouvernement. » « Vous sortiez du gouvernement s'il y avait une affaire du détournement... » « Écoutez, quand j'étais au gouvernement, peut-être l'émission n'est pas trop longue et tout cela. » « Il fallait faire qu'on puisse donner un résultat après les 100 jours du gouvernement de Gueye. » « C'est avant cette période-là que j'ai eu l'affaire avec l'ambassade. » « Or, avant ça, le général Gueye était derrière moi pour dire que c'est mon résultat qui va être exposé comme le résultat du gouvernement. » « Quand on va aller à Yamoussoukro. » « Vous comprenez ? » « Parce que moi, j'ai réussi à diminuer le prix du riz. » « Quand je suis rentré au gouvernement, il y avait un sabotage économique. » « Et le prix du riz avait commencé à flamber. » « Ce n'est pas si vous étiez... » « Ce qu'il faut retenir devant l'intervention, monsieur le ministre, c'est qu'aujourd'hui, vous estimez que... » « Bon, d'accord, il y a une période où on pouvait estimer que certaines personnes avaient une certaine pression. » « Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. » « Mais aujourd'hui, vous pensez que les pressions sont finies ? » « D'accord, vous estimez qu'on est toujours à cette époque. » « C'est là que je voudrais en fait rebondir. » « Vous avez assez rebondi quand même. » « Oui, c'est la même... » « Est-ce que le ministre veut nous dire, puis est-ce que... » « Est-ce que le ministre veut nous dire aujourd'hui que tous ceux qui ont succédé à Oufouet-Bouaïn, quand bien même on prônait qu'ils allaient à l'industrialisation, n'ont pas eu le courage nécessaire d'affronter ce lobbying qui était en place qui les empêchait d'aller à ces industrialisations. » « Est-ce que vous voulez nous dire ce soir ? » « Il y a deux possibilités. » « Ou bien ils ont eu peur d'affronter certains obstacles, ou bien ils ignoraient comment faire pour l'industrialiser. » « Alors, qu'est-ce que vous proposez ? » « Parce que ça va être important pour la suite. » « Mais c'est là où ta première question prend son sens. » « Quelle est la portée justement du mouvement qu'il soutient ? » « Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Quels ont été les freins pour ne pas les réaliser ? » « Vous avez dit que vous faisiez des offres au gouvernement pour aller dans le sens de l'industrialisation. » « Quelles offres ont été faites ? » « Et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé ? » « Qu'est-ce qui a été réalisé ? » « Merci beaucoup. » « Quand j'étais en Suisse jusqu'en 2007, je suis rentré avec un programme d'industrialisation pour l'Afrique, y compris donc la Côte d'Ivoire. » « Par des amitiés, j'ai pu contacter le gouvernement du président Bagou pour qu'il sache que j'ai un programme. » « Toujours est-il qu'ils auraient discuté par rapport à ce programme et après, je n'ai pas eu d'écho. » « Silence radio. » « Silence radio. » « Quand le président Alassane est arrivé, j'ai écrit au président pour dire que j'ai un programme d'industrialisation. » « Vous venez d'être élu, c'était le premier mandat. » « Voilà, je veux venir vous présenter le programme d'industrialisation parce qu'on en a besoin. » « Ils m'ont écrit pour me dire qu'on va me fixer un rendez-vous. » « J'ai attendu les rendez-vous. » « Cinq années sont passées. » « Ce n'est pas fini. » « Quand j'ai vu en 2019 que la situation était socialement tendue, j'ai envoyé mon programme au président avec une lettre. » « Pour lui dire que la situation est en train de se corser. » « Et qu'il faut qu'on pense à industrialiser, voici le programme. » « Si le président m'écrit pour me dire que j'ai reçu votre proposition, j'ai remis l'offre au ministre du Commerce et de l'Industrie, vous allez vous rencontrer, vos équipes et puis son équipe, pour que vous en parlez. » « Après, on a eu une réunion avec le ministre du Commerce et ses experts. » « Et moi, je suis allé aussi avec une dizaine de mes amis du MCI. » « Nous avons une réunion qui a duré 3h30 à 4h de temps. » « Ils m'ont posé toutes les questions possibles et inimaginables sur le programme d'industrialisation que j'ai proposé. » « Après, ils ont fait un rapport au président de la République. » « La présidente m'a fait une réponse. » « Ils m'ont dit que le ministère du Commerce et de l'Industrie, après avoir analysé le programme, l'a jugé pertinent. » « Et qu'il faut voir la faisabilité. » « Voilà ce que le président a dit. » « Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune suite ? » « Il n'y a plus rien eu. » Est-ce qu'on peut avoir quelques détails de ce programme qui a eu l'assentiment du ministère ? Parce que pas qu'on dise « il ne va rien attendre ça. » Le président de la République, dans son discours, a encore dit la même chose. Alors, moi aussi, je suis étonné. Moi, j'avais même cru qu'après cette lettre du président, le président allait appeler, dire « Ah bon, puisque le programme est pertinent. » Parce qu'en français, être pertinent, ça veut dire que c'est bon, très bien. Et comme le pays en a besoin, tout de suite, on dit « Bon, on va voir, réunir. » Vous attendiez l'appel du président, après la réponse que vous aviez eue ? Bien sûr. Parce qu'il fallait étudier la faisabilité. Il fallait passer à la phase pratique. Non, il fallait passer à la phase pratique. On m'a dit la chose. OK. Et jusqu'à présent, bon, c'est comme ça. Monsieur le ministre, je crois que les Ivoiriens, d'ailleurs, je leur ai permettre, pour ceux qui ont envie de noter, d'aller chercher une feuille et un stylo. Parce que vous allez, tout à l'heure, après la pause, nous faire, comme disait Franck Gétien, et donner quelques éléments de ce programme d'industrialisation. Si vous le voulez bien, on va partager à l'ensemble des Ivoiriens à travers ces médias ce soir. Merci. Si t'en jamais, ça peut faire évoluer les choses. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tout à l'heure, vous parliez de cette proposition-là que vous avez faite au président de la République. Il a d'ailleurs jugé pertinente proposition, dont vous allez me décliner quelques points sur ce plateau. Parce que c'est un sujet, effectivement, qui intéresse des Ivoiriens et surtout des régimes. Parce qu'ils n'ont forcément pas pu réussir ce que vous pouvez réussir. Je le souhaite en tout cas. Alors, M. Brice, le programme que je propose n'est pas sorti du ciel, n'est pas tombé du ciel. J'ai mis beaucoup de temps pour réfléchir sur un modèle de développement. Parce que j'ai vu que le modèle néoclassique, c'est-à-dire le modèle actuel qu'on utilise depuis le XVIIe siècle, est dépassé. D'accord. J'ai trouvé un nouveau modèle que j'ai appelé la méga-économie. Ok. Et c'est à partir de ce nouveau modèle que j'ai fait la proposition du programme d'industrialisation glocale endogène de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, ces grands points... Quels sont les grands axes de ce modèle ? Les grands axes de ce modèle, c'est que, un, nous allons créer 5000 cités des affaires locales, de proximité. Chaque cité des affaires comprend une école de développement, une caisse de microfinance et 200 co-entreprises de production des biens et services de consommation. Ça, c'est le premier pilier de l'industrialisation locale, de proximité. 5000 cités des affaires. Dans une cité des affaires, il y a une école de développement. J'en ai déjà créé 60 et j'ai formé près de 5000 à 6000 diplômés formateurs des formateurs. Alors, moi, je te repose... Je veux préciser, c'est très important, c'est le développement local, ça. Donc, une école de développement dans chacune des cités des affaires, ça fait 5000 écoles de développement dans le pays. Une caisse de microfinance dans chacune de ces 5000 cités des affaires, ça fait 5000 caisses de microfinance. Et 200 co-entreprises de production des biens et services de consommation de masse, ça fait 1 million de co-entreprises pour toute la Côte d'Ivoire. Mais ça fait aussi beaucoup d'investissements. Est-ce que ce n'est pas ça le frein, finalement ? Le programme est appelé programme d'industrialisation glocale endogène. Endogène, ça veut dire que tout est sur place. Et nous ne demanderons pas un crédit à l'étranger. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux possibilités pour financer ce programme. Il y a le modèle économique qui consiste à financer à partir des crédits budgétaires. Les co-entreprises, une co-entreprise, c'est un ensemble d'entrepreneurs au nombre de 20 qui forment une co-entreprise pour fabriquer un seul bien, un même bien. Et il y a donc 20 personnes, 20 co-entrepreneurs, dont 10 co-entrepreneurs hommes et 10 co-entrepreneurs femmes à l'intérieur. Très bien. En tout cas, c'est le premier point. Maintenant, il reste le deuxième pilier. Oui. Parce que quand vous avez tout ce monde qui va produire les biens et services de consommation, il faut des équipements. Et le deuxième pilier, nous avons 200 co-industries de fabrication des biens, d'équipements, des machines et des appareils pour approvisionner les 5 000 cités des affaires et les 200 unités qui sont dedans. Monsieur. Maintenant, le financement, c'est ça qui vous préoccupe. Le financement, j'ai dit qu'on finance sans demander de l'aide et des crédits à l'extérieur. Oui, mais comment ? Mais avant, on veut juste savoir, vous l'avez évalué à combien ? Vous l'avez évalué à combien avant de parler du financement ? D'accord. Pourquoi on voit ici ce qu'on dit ? La mise en place du programme, c'est 15 000 milliards pour 10 ans. 15 000 milliards pour 10 ans. Presque l'équivalent de la dette du pays. Donc à raison de 1 500 milliards par année. Chaque année, pour créer 5 000 co-entreprises. Et comment on trouve cet argent ? Cet argent, le budget de Côte d'Ivoire, dedans nous avons aujourd'hui 9 901 milliards. Donc pratiquement la moitié doit être empruntée, plus de 4 000 milliards de crédits. Non, nous dans notre cas... Non, lui parle du cadre de l'État de Côte d'Ivoire, du cadre du budget de l'État. Vous avez évoqué les 9 000 milliards. Donc je dis dans les 9 000 milliards, ce que nous produisons c'est 5 000 milliards. Oui, je sais. Donc moi je ne suis pas à ce niveau. Voilà. J'ai vu que dans ce budget, il y a près de 25 à 30 % d'argent qui n'est pas exploité rationnellement. Et c'est dedans que nous prenons 15, 15 %, 13 à 15 % pour donner des crédits budgétaires aux cités des affaires. Voilà. Très bien. Et chaque année donc 1 500 milliards. Est-ce que vous savez que pour distribuer les crédits sociaux là, ils ont retenu dans le budget d'aujourd'hui 3 000 milliards ? Or les crédits sociaux, les filets sociaux politiques, c'est pas de l'économie ça. Les filières, on donne 35 000... Oui, 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 les filets sociaux politiques. Ça c'est 3 000 milliards qui est retenu dans ce budget. 3 000 milliards est retenu dans le budget de 2022. Et ça, c'est la charité, c'est pas de l'économie. D'accord. Et donc, dedans, si vous prenez 3 000 milliards, ça fait 1 500 milliards la moitié. Donc nous, pour créer 100 000 co-entreprises, 1 500 à 2 millions d'emplois pour l'année, on a besoin de 1 500 milliards. Très bien. Mais déjà, vous voyez qu'il y a 3 000 milliards pour faire des filets sociaux là. Non, je n'ai pas le chiffre exact, mais à la proportion du budget, je ne crois pas que ce soit juste. 3 000 milliards pour les filets sociaux, c'est... Pour 3 années, pour 3 années, 2022 à 2024. Ah, très bien. Voilà. Une chose est sûre... J'ai tout étudié, mon cher ami, je connais toutes les lignes du budget. Une chose est sûre, monsieur le ministre, votre proposition, ce qui nous démontre fort bien que vous l'avez bien étudié, à rencontrer l'assentiment du chef de l'État, de ses équipes, donc des ministères et des experts qui vous ont rencontrés. Si vous vous tournez vers le chef de l'État, c'est parce qu'en plus de tout cela, vous avez besoin d'une impulsion, d'une volonté politique. Une vraie volonté politique, une vraie vision globale par rapport à ce projet-là. Et je pense que c'est un peu l'occasion de lancer cet appel-là pour terminer cette émission, pour qu'on puisse... Merci beaucoup. Parce que nous, au niveau du MCI, nous avons décidé que l'année 2022, c'est l'année du plaidoyer pour que la Côte d'Ivoire s'industrialise. Donc, vous tous, vous êtes des gens qui devaient plaider individuellement, professionnellement et à tous les niveaux. Parce que le programme que nous avons, ce n'est pas un programme individuel. Ce n'est pas un programme qui me concerne. C'est un programme de tout le pays. L'industrialisation touche tous les secteurs, tous les individus, tout le monde. Et ça résout nos problèmes réels. Il ne faut pas que les gens voient que c'est parce qu'Amico a apporté le programme. Chez nous, on dit que c'est une seule vache qui va trouver le ruisseau, la rivière et qui vient appeler. Tout le monde n'est plus, on s'en va. Le troupeau va pour s'abreuver. Donc, ce n'est pas une affaire d'individus. J'ai eu la capacité de pouvoir réfléchir et apporter les solutions. Il faut que ce soit une affaire de tous les Ivoiriens. – En tout cas, c'est un sujet qui intéresse la majorité des Ivoiriens aujourd'hui. L'industrialisation. Et puis, vous portez un projet qu'on va suivre. De toute façon, sur ce plateau-là, je me souviens qu'il y a quelques jours, Franck Etienne ici expliquait qu'au-delà des discours, il fallait passer aux années. – Absolument. – Et pour les actes, nous, on est prêts. Tous les gouvernements, depuis Ouagbo jusqu'à Alassane, on a montré des preuves concrètes que nous sommes là. – De votre capacité. – Voilà. On a montré notre capacité à développer le pays. Ce qu'un cadre, on peut demander à un cadre pour son pays, j'ai fait plus que ça. – C'est bien. – Et c'est aux Ivoiriens maintenant de faire le reste s'ils veulent continuer de travailler. Parce que si on ne s'industrialise pas, nous risquons de donner la Côte d'Ivoire cadeau aux autres. – Très bien. En tout cas, votre programme a été jugé pertinent. On va retenir pertinent. Et puis, j'espère qu'au sorti de cette émission-là, vous pourrez avoir l'appel qu'il faut. – Le programme va se mettre en marche. – Voir ce programme-là être mis en place. – Merci beaucoup, M. Daniel Anicot. Je rappelle que vous êtes président du Mouvement citoyen pour l'industrialisation. Merci Rihanna, merci Franck, merci Élisée. Ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour le souhaiter à vous, téléspectateurs de Live TV, une très bonne fin de programme. On vous retrouve demain sur ce plateau-là. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. – Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, chers amis Turfistes, et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Instant PMU. L'arrivée de la course nationale 1 de ce jour, mercredi 5 janvier, est la suivante. 13, 4, 5, 11, 10. Il est à noter que les chevaux porteurs des numéros 8 et numéro 15 étaient non partants. Les rapports du jour sont les suivants. Le quartet dans l'ordre, 8 559 400 francs, 0 gagnant. Le quartet dans le désordre, 203 200 francs, 34 gagnant. Le quartet dans l'ordre, 748 200 francs, 2 gagnant. Le quartet dans le désordre, 62 300 francs, 34 gagnant. Le tiers-c'est dans l'ordre, 426 500 francs, 13 gagnant. Le quartet dans l'ordre, 960 francs, 34 Kollegah, 5òng. Au revoir. Le quartet dans l'ordre, 8 %1 200 francs, 35 yards 200 francs. Le quartet dans le centre, puis dans l'ordre, à nouveau Dammer relever. Le quartet dans 원래, 880 dem statutory.